C'est une grande première. Voici pour la première fois en France une voiture autonome dans la circulation, un C4 Picasso dans lequel nous allons monter. Alors cette voiture est particulière puisqu'elle dispose de plusieurs lasers, 6 lasers au total, des radars mais aussi munis de caméras. Et grâce à tout ce dispositif, cette voiture peut évoluer dans la circulation d'une façon complètement autonome, sans toucher le volant, sans les pédales. Démonstration, je vous emmène à bord de la voiture pour une vingtaine de kilomètres. Donc on active le système, il suffit juste d'appuyer sur un simple bouton et le véhicule va passer en mode autonome. Donc je lâche complètement les mains du volant, je ne m'occupe plus des pédales. Le véhicule s'ajuste par exemple à la vitesse du camion qui nous précède. Le camion qui nous précède roule assez lentement, bon là pour l'instant on s'est ajusté à sa vitesse. Le client pourra dans le mode autonome réaliser d'autres tâches que celles de la conduite, comme par exemple lire un journal et ne pas se préoccuper de l'environnement du véhicule et tranquillement fêter son journal sans avoir à gérer la conduite. Voilà, on est sorti indemne de la voiture, vous le voyez, pas un bobo, pas eu des gratinures. Pourtant on a roulé à 110 km heure sans toucher le volant, sans toucher les pédales, en lisant même le journal. Vraiment très très convaincant pour cette démonstration. Alors plusieurs mois de tests, d'essais ici dans la région parisienne. Ensuite on peut espérer une commercialisation de ce type de véhicule d'ici l'horizon 2020. Restent toutefois certains problèmes encore techniques et surtout réglementaires, notamment en termes d'assurance qui sera responsable en cas d'accident. Autant de cassettes maintenant pour les assureurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !